La règle du gras sur maigre La règle du gras sur maigre J'ai utilisé cette méthode lors de la réalisation du croquis que vous voyez actuellement pour Patreon Il s'agit d'une démonstration de plus de 4 heures montrant l'intégralité de mes coups de pinceau en temps réel Pour m'y rejoindre, vous pouvez cliquer sur le lien d'accès en description J'ai mis du temps avant de me mettre à la peinture à l'huile Tout paraissait tellement complexe À croire que des compétences en chimie seraient tout autant nécessaires que l'apprentissage des fondamentaux en dessin En tout cas, c'est ce que m'ont fait croire de nombreux blogs dix ans auparavant Les quantités en médium, huile, solvant, cicatifs exprimés en pourcentage Doivent être adaptées en fonction du nombre de couches de peinture déjà présentes sur la toile Mètre 10% de ci, 30% de cela, surtout pas plus de 5% de ceci Vraiment décourageant quand on y pense Personnellement, je ne peins pas pour me prendre la tête dans les calculs de précision Cette approche de la peinture ne me convenant pas J'ai fait mes propres recherches Lui des livres, suivi des ateliers d'autres artistes On ne vous le dit pas vraiment Mais finalement, la règle du grasseur maigre peut s'observer de différentes manières La première possibilité connue de tous Pour la méthode indirecte C'est-à-dire lorsqu'on attend qu'une couche de peinture est cicativée Avant d'en appliquer une autre Et dans ce cas, l'emploi d'un médium peut avoir son importance Il s'agit soit d'amigrir la consistance des couches inférieures Soit de rendre plus gras les couches supérieures Donc par exemple, je peux débuter ma toile avec de la peinture Diluée au solvant pour les bouches Puis ma deuxième couche de peinture comportera un peu moins de solvant Ma troisième moins que la deuxième Et ainsi de suite Jusqu'à ajouter de l'huile de lin Pour les dernières couches de peinture Si l'on travaille avec un médium qui est prêt à l'emploi C'est exactement pareil Il faut juste considérer le médium comme de l'huile Que l'on amaigrit avec du solvant C'est la méthode de peinture traditionnelle en peinture à l'huile Mais en tant que peintre, d'autres possibilités s'ouvrent à nous La deuxième possibilité est qu'au lieu du gras sur maigre On peut décider de s'affranchir du médium et peindre plutôt fin sur épais Dans ce cas, on peut peindre avec de fines couches de peinture au début Et plus on va avancer dans la réalisation d'un tableau Plus la consistance deviendra épaisse Cette méthode est plutôt réservée à ceux qui peignent avec un nombre de couches de peinture qui sont limitées Car il n'est pas vraiment évident de juger à l'œil et avec certitude de l'épaisseur de la peinture que l'on pose Le temps de cicativation est plus long Et cela peut en rebuter aussi certains Il existe une troisième solution Utiliser différentes huiles comme médium Dans ce cas, on peut jouer avec la particularité cicative de chacune des huiles C'est-à-dire des propriétés individuelles de chacune des huiles On a par exemple l'huile de lin Qui est la plus cicative Qui sera certainement utilisée sur les premières couches de peinture Il y a ensuite l'huile de cartam Qui a une cicativation moyenne par rapport à l'huile de lin Et enfin par exemple l'huile de yette Dont la cicativation est beaucoup plus longue que les précédentes C'est une méthode que j'emploie de temps à autre, par moment Pour des tableaux qui ne nécessitent pas trop de couches de peinture En quatrième option, on peut aussi utiliser les alquides Alors par contre, dans ce cas Il ne s'agit plus vraiment de peinture à l'huile Mais plutôt d'une peinture hybride Cela va affecter le rendu final Qui deviendra plus satiné En cinquième option, on peut aussi décider de peindre son tableau à la prima Donc quand on peint la prima, c'est qu'on réalise en une seule séance un tableau dans le frais Dans ce cas, il n'y a pas de question à se poser sur cette règle du gras sur maigre Qui ne s'applique plus Étant donné que le tableau va sécher de façon uniforme en même temps Donc on peut bien entendu utiliser des médiums lorsqu'on peint à la prima Pour que ça cicative encore un peu plus vite peut-être de l'alkyde Pour que ça cicative un peu moins vite un peu d'huile Mais on n'est pas obligé de scrupuleusement respecter cette règle du gras sur maigre Mise à part pour le confort de la peinture Sur les premières couches un peu plus maigres Et sur les dernières couches un peu plus gras Au final, j'en viens à cette conclusion La règle du gras sur maigre n'est qu'une façon de peindre parmi tant d'autres en peinture à l'huile Elle ne devrait pas être perçue comme une contrainte à laquelle tout artiste devrait se plier Mais bien comme une option que l'on peut choisir en fonction du projet que l'on souhaite réaliser Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !